Générique Hey salut mes petits pissenlits tout fleuris ! Bah oui c'est le printemps alors vous êtes tous en fleurs, c'est fabuleux, tous ces petits boutons qui poussent sur ton visage qui s'appelle l'acné, tu bourgeonnes mon petit ! Et quoi de mieux que bourgeonner devant une vidéo de fouflet, je ne sais pas, je me pose la question et je n'ai pas la réponse. Bref, aujourd'hui nous continuons notre quête de classe dans Star Wars The All Republic, profitons du bonus xp x12, je crois que c'est x12, c'est... Oui, 12 fois plus d'xp, c'est donc 12 fois plus de bonheur tous ensemble, et nous allons rencontrer tout de suite Maître Shattil... Sattil Shan et pas Shattil, c'est bien ça hein, ouais c'est ça, Sattil Shan, allez me voici fouflet rien que pour toi, je t'écoute, je suis toutouille ma madame, madame Jedi. J'ai apporté les données de capteur Maître Sattil. Je suis sûre que tu te poses beaucoup de questions, Maître Tolbraga y répondra. D'accord. Ravi de vous voir enfin en personne, on dit que vous êtes le plus grand Jedi que l'Ordre ait connu depuis des générations. Je crois que c'est la force qui vous a mené à moi, ensemble, nous vaincrons l'Empire. Ouais, en tout cas on risque pas de vaincre la beauté, parce que t'es un petit peu moche, on dirait un cancer des testicules, mais qui parle. J'y consacre ma vie, maître. C'est pour restaurer la paix dans la galaxie que je suis devenu un Jedi. Je rassemble une équipe d'assauts secrètes, constituée de nos meilleurs éléments. Des Jedi qui ne connaissent pas l'échec. Par deux fois vous avez sauvé l'Ordre Jedi de la Destruction. Ben Gaelmort et Darkangraal étaient de redoutables adversaires. Aujourd'hui, je vous demande de faire face au mal suprême et de m'aider à capturer l'Empereur Sith. Ah carrément ? Eh ben dis donc, est-ce qu'il veut dire par là le détruire ou juste le capturer vivant ? Ça ne serait pas plus facile de tuer l'Empereur. Si l'occasion se présentait, nous ne devrions pas hésiter. Tuer l'Empereur ne ferait que libérer sa place. Mon plan permettrait de mettre un terme définitif à l'Empire Sith. Une vieille forteresse est en orbite autour de la planète impériale de Drobunkas, dissimulée par un puissant système de camouflage. L'Empereur gouverne depuis cette forteresse cachée. Même les sites les plus haut placés ne peuvent le trouver. Mais nous allons localiser cette forteresse, nous y introduire et capturer l'Empereur. Oh yeah ! Une forteresse cachée, un Empereur à l'intérieur ? Mais quoi de plus pour faire plaisir à Fouflet ? J'accepte tout à fait cette mission. Euh... Oui bon, peut-être que ça sera difficile d'en sortir ? Repartir sera encore plus difficile, à moins que vous ne comptiez tenir l'Empereur en otage. Toute notre opération se déroulera en secret. L'Empire ne saura pas que nous sommes là. Nous avons déjà bien progressé vers notre objectif. L'homme que tu as sauvé sur Tatooine a repéré le système de Drobunkas. Ses données de capteurs nous aideront à planifier l'assaut. Nous tracerons un itinéraire hyper spatial à travers les défenses de la flotte impériale. D'autres membres de mon équipe d'assaut cherchent un moyen de franchir le système de camouflage et les défenses de la forteresse de l'Empereur. J'aurai besoin de votre expertise sur Balmorar. L'Empire et la République y sont en guerre, mais les combats compromettent notre mission. Mon expertise ? Qu'est-ce que je peux apporter à votre petite équipe d'assaut ? Nous sommes dans une mission pour la paix. Mais nous avons besoin des plus grands guerriers de l'ordre Jedi pour atteindre ce but. Nous te confions une grande responsabilité, mais je sais que tu ne nous décevras pas. Contactez votre équipier Warren Sedoro lorsque vous arriverez sur Balmorar. Il vous expliquera la mission. Nous sauverons la galaxie. Que la Force soit avec nous. Ouais ! Avec moi surtout, parce que toi tu vas pas bouger ton cul d'ici je parie. Ah c'est pas fini. Ah si c'est fini. Ok, allez 115 000 XP dans la poche de fouflet. Et ça, ça fait plaisir. J'ai droit à une caisse de stockage de qualité supérieure lourde. Et des gants. Ouh ! Des gants fabuleux ou des gants pas trop fabuleux ? Ce sont des gants en armure intermédiaire. Ok, allez. Ben on accepte. Et ben voilà. Et maintenant ces petits gants là. Donc armure intermédiaire, vigueur rendue critique. Moi je mets de l'armure intermédiaire. Et donc on va les mettre tout de suite. Voilà, j'ai des nouveaux gants. On va ouvrir la petite caisse de stockage. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Un Big Mac ? Parce que j'ai la dame, ça me ferait plaisir. Non ? Des gants en soie ? Oh là là. Euh... Mais du coup... Non. Bon ben c'est pas grave. C'est des gants qui ne me servent à rien. Ok. Et maintenant on doit aller à Balmora. Alors Balmora. Et ben c'est bien gentil. Mais moi il faut que je puisse ressortir d'ici. Que je retrouve mon vaisseau spatial. Et normalement mon vaisseau spatial. Si je dis pas de bêtises. Je dois passer par le stasioport. Qui se trouve par ici. Oui, normalement il y a un petit chemin. Ouh ! T'as vu ça ? Comment je me suis pas perdu ? Hein ? Hein ? Un respect. Un respect. Respect du fouflet. Je me suis pas perdu. Et ça, ça se fait. Champomie pour tous mes amis. Ah ouais, on a le budget qu'on a. Allez. Partons d'ici. Je veux aller à mon vaisseau monsieur. Avec une magnifique petite cinématique. En principe. On va voir le vaisseau... Même pas écran de chargement direct. Allez soyons fous. On avait pas le budget pour les vidéos finalement. Donc on met un écran de chargement. C'est pas plus mal. Hein ? On gagne du temps. Parce que sinon ça veut dire qu'il y a la cinématique. Et après on a l'écran de chargement. Oh bah il a été rapide dis donc. C'est louche tout ça. Bon. Euh... Non. C'est pas ici. Ah 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 ah. Oh ça va. J'ai déjà trouvé le chemin direct. C'est par là. Oui. Allez Balmora. C'est où ? Moi je sais pas où c'est moi. Est-ce que c'est là dedans ? Ah bah oui. Oh bah c'est nickel. Bon maintenant faut la trouver. Non. Non. Ah. De level 32 à 36. Et bah oui on y va maintenant. Coup du voyage 800 crédits. Ça va. Je pense que nous avons les capacités financières d'assumer un voyage qui coûte 800 crédits. Hein Kira ? Sinon t'irais cartouiller les cuisses pour quelques crédits. Hein ? Pour fouflet. Allez hop. Allez voyons voir la gueule de la planète. Ah cinématique c'est tout. Ah maître Braga m'a prévenu d'autres arrivées. Warren Cedoro. Enchanté. Merci pour votre aide. La situation devient critique. La république a mal choisi son heure pour chasser l'empire de Balmora. Ça n'a fait que compliquer la mission de notre équipe. Euh. Pourquoi ? Les renforts militaires sont censés nous faciliter la tâche, pas la compliquer. Mes atouts sont l'observation, la subtilité et la négociation. Ces qualités ne sont pas vraiment les bienvenues sur un champ de bataille. Balmora abrite les plus grandes manufactures d'armes de la galaxie. La moitié des munitions utilisées par la guerre a été fabriquées ici. L'empire développe ici de nouveaux engins de destruction terribles. Les armes de Balmora ont tué d'innombrables innocents. Ah bah tu m'étonnes c'est pas étonnant qu'ils soient venus ici. Tout ce pouvoir entre les mains des Sith. On ne peut pas les laisser faire. Ah bah non. Je comprends votre position. Mais n'oubliez pas notre mission. Nous sommes ici dans un but précis. Allez au but ! On a appris que l'Empire disposait d'un prototype de système de camouflage dans une des usines d'armement de Balmora. Il s'agit de la technologie dissimulant la forteresse de l'Empereur. En récupérant ce prototype, on pourra comprendre son fonctionnement et mettre au point un système pour le contourner. Une fois sa forteresse dévoilée au grand jour, l'Empereur sera à notre portée. Mais à cause de l'invasion, il nous est quasiment impossible de trouver le prototype. Il nous faudrait des autochtones expérimentés pour nous guider à travers ce chaos. Il existe sur Balmora un réseau de résistances civiles bien établi. Leurs informations sur l'Empire nous seraient très précieuses. Ok, mais je suis sûr qu'il y a une petite couille dans le potage. A vous entendre, ce ne sera pas aussi simple. La guerre engendre le chaos. Le chaos engendre la confusion. Et la confusion engendre la méfiance. Malheureusement, les résistants n'ont pas confiance en la République. Malgré mes efforts pour les convaincre, ils refusent de coopérer. Je ne leur en veux pas. L'Empire nous a déjà chassés de cette planète par deux fois, laissant la résistance se débrouiller seule. Le commandement de la République vient d'intercepter un appel de détresse. Un centre médical de la résistance est sur le point d'être envahi. Je dirais moi-même. Mais une colonne de blindés impériaux m'empêche de passer. Il faut que vous alliez les sauver. Et j'en profite pour gagner leur confiance. Je les sauve, comme ça ils me donnent tout ce dont on a besoin pour notre mission. Bien vu. C'est avant tout une mission de sauvetage, par un stratagème. Ah, Rabat-Jouard. Je vous envoie les coordonnées du centre. J'ignore ce qui vous attend là-bas, mais faites le nécessaire pour sauver les résistants. Je vous rejoins sur place le plus vite possible. Que la force soit avec vous. Elle le sera, elle le sera, ne t'en fais pas. Bon, on va enlever la vue comme ça. Voilà, c'est mieux. Oh, bah tiens, tu sais me parler, toi. Tu as quelque chose à me dire ? J'aime bien, lui. Ça fait plaisir à entendre. J'aime voir mon équipage heureux. Oh. Foupette. Oh, bah je suis désolé pour toi. C'est toujours difficile de perdre quelqu'un. Non, elle est triste, petit robot. Mais où on va l'arrêter ? On dirait quand même un petit peu un spot de boîte de nuit. Si tu cherches un héros, inutile d'aller plus loin. Je suis là. Ça marche, petit robot. C'était tout ? D'accord. C'était mignon. Je suis où ? On est où, là ? C'est mon vaisseau, ça ? Je suis perdu. Mais je ne vais jamais dans les soutes, moi. Ah, voilà. C'est bien. Moi, je reste toujours aux étages supérieurs du vaisseau. Moi, je ne vais pas dans la cave. Enfin, dans la cave, dans la soute. Allez, on s'en va. Donc, on va aller sur Balmora. On va découvrir une nouvelle planète, les amis. Est-ce qu'elle est belle ? Est-ce qu'elle est sexy ? Est-ce qu'elle est sensuelle ? Je ne parle pas de l'entrecuisse de Kira. Je parle de la planète, bande de cochon ou pervers. Tiens, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Remporter un lancer de dés lors d'une conversation augmente votre score social. En augmentant votre niveau de sociabilité, ça permet d'équiper des équipements plus performants. D'accord, merci pour cette petite news. Et donc, visiblement, c'est Balmora qu'on voit en image. Le soleil est énorme. Il doit y avoir de ces vagues. S'il y a des océans, il doit y avoir des vagues énormes avec l'attraction que ça doit faire, ce machin. C'est légèrement trop gros, même. En attendant, ça n'a pas l'air folichon. Là, vu comme ça, ce n'est pas très buconique. Bon, il y a un peu de verdure, il y a quelques touffes. Mais à part ça, ce n'est pas très accueillant. Disons que ce n'est pas une pub pour le Club Med. Enfin, en même temps, on ne va pas au Club Med, on va faire la guerre. On va sauver des résistants. Hein, Kira ? Toi aussi, tu vas les sauver. Tu n'es pas au courant ? Je te le dis. Oui, il fallait écouter aux portes. Allez. Allez, on va se buffer en même temps. Puissance de force, comme ça, c'est fait. Hop là. Petit ascenseur. Station. Orbital. C'est chiant quand ils nous font des sas qui passent par un sas, qui passent par un truc. Oh, mais mettez-nous directement sur la planète. Ce n'est pas compliqué, non ? Bon. J'ai vu qu'il y avait un marchand pas très loin. C'est lui ? D'accord, ça tombe bien, je vais aller vendre quelques objets gris. Voilà, et puis je vais vendre aussi ces deux merdes. Le reste, je ferai plus tard hors caméra. On ne va pas commencer à tripatouiller pendant deux heures dans les sacs. Ah, une copie de T7 en rouge. Ah, monsieur Tétine. Il n'y a qu'un seul monsieur Tétine. Ah, on me propose une quête. Qui est-il ? D'où vient-il ? Et qui ? C'est pas vrai de vous retarder, maître Jedi, mais il s'agit d'une urgence. On essaie de venir à bout de l'occupation impériale sur Balmora. Mais sans ressources ni bases solides, la République n'a aucune chance. La République est composée de mondes qui n'avaient aucune chance. Mais l'histoire ne semble pas se répéter ces derniers temps. Les enjeux sont trop importants. Les usines de Balmora produisent les armes les plus puissantes de la galaxie. Quiconque les possède peut triompher de n'importe quelle guerre. La République doit reprendre Balmora, mais il nous faut des renforts. Et en quoi puis-je être-t-il ? Anéantissez les défenses de l'Empire. Rendez le combat équitable. On a réussi à établir une tête de pont à Verminville, un endroit que l'Empire a négligé. Le commandant Madin a demandé à ce que tous les renforts le rejoignent au quartier général de la République. Il peut compter sur vous ? Il est temps que l'Empire renonce à Balmora. D'après ce qu'on dit, les Balmoréens sont du même avis. Je vais en informer le commandant. Vous feriez mieux d'embarquer. Bonne chance. Bah oui, je vais embarquer, mais c'est toi qui me retarde. On verra si on l'a fait. Pour l'instant, on est principalement orienté sur la quête de classe. Station orbitale, c'est là que je suis. Bah, Verminville. Quel nom sexy ! J'habite à Verminville. Comment s'appellent les habitants de Verminville ? Les Verminiens et les Verminiennes ? Je ne sais pas. Bon, en attendant, on a débarqué. C'est déjà ça. Il y a du courrier. Ça, je ne sais plus si je dois le faire, mais je vais quand même cliquer dessus. Voilà. Et on a du courrier. Bonjour le courrier. Parce qu'après, on dit que je l'oublie à chaque fois le courrier. Et puis du coup, c'est vrai. Alors, Kyle. Je suis un fan qui prend un grand plaisir à regarder tes vidéos. Alors, pour t'encourager, je te donne ces quelques crédits. Car le soda, ça doit te coûter très cher. Eh bien, écoute, Kyle. Je te remercie. Donc, je vais prendre les crédits. Merci beaucoup à toi. Et je te fais un énorme bisou que tu peux, toi aussi, cacher dans un tiroir. Et ressortir quand tu es triste. Car on a tous des petits moments où on est triste. Et un petit bisou a fait toujours du bien. Je te remercie, Kyle. Merci beaucoup, tout plein. Oh, merci. Docteur Sanessa. Nouvelle de Frade. Ah oui, cool. J'aurais pu envoyer ce message plus tôt, mais les communications viennent seulement d'être rétablies. Euphrad, vous vous rappelez, c'est la planète agricole. Euphrad souffre toujours des effets de la super-arme de Dark Angraal. Il faudra du temps avant qu'on puisse quitter la surface, mais la situation est stable. Il s'est avéré que nous avions raison. Il y avait des survivants sur Euphrad. En mauvaise santé, mais la plupart d'entre eux s'en sortent grâce au matériel médical de notre vaisseau. Si vous n'étiez pas intervenu avec le capitaine Dahl, nous ne les aurions peut-être jamais aidés. Des centaines de personnes vous doivent la vie, sincèrement, Docteur Sanessa. Eh bien, écoute, ça fait toujours plaisir de sauver la vie de certaines personnes. Euh, Buzzwalk. J'adore tes vidéos, comme tu dis comme ça, tu es génial. Et monsieur m'offre un boost mineur d'expérience. Ça augmente de 25% toute l'expérience obtenue pendant une heure. Eh bien, écoute. Merci. Hop là ! Merci à toi, monsieur Buzzwalk. Ouh ! Allez, on va l'utiliser maintenant. Ça fera toujours un petit peu plus d'XP. Il s'est mis où, le boost ? Je cherche un boost. Mission spatiale, mission spatiale. Ça fait des fuites anales. Non. Boost mineur, voilà. Hop ! Allez, on l'a pris. Euh... Il n'y a pas un taxi dans le coin ? Si. Ah, voilà. On va aller regarder s'il faut déverrouiller le taxi ou s'il est déjà déverrouillé d'office. Je ne sais pas. Salutation. Vous avez accès aux itinéraires suivants. Ok, mais je dois aller où, moi ? Alors, vers l'hôpital de la Résistance. Et vers l'avant-poste. Moi, ma quête de classe, elle s'appelle comment, déjà ? Dévie en jeu. Ok, donc dévie en jeu. C'est juste ici. L'hôpital de la Résistance. Eh bien, écoute, on va faire ça. On va prendre son fabuleux speeder que je suis tout fier de vous exhiber. Ouh ! Ma petite roue d'hamster qui ne plaît pas à Quasar. Quasar vilain. Vilain, Quasar. Ce n'est pas bien. Tu n'as pas beaucoup, Quasar. Bon, j'avoue, j'aime beaucoup le lézard aussi. Disons, c'est très moche ici. Ouhou ! Non, je n'irai pas. Moi, je vais aller à dévie en jeu. Car je suis là pour sauver les gens. Ouh, ça va l'agro, ça. Je sens que je vais agro. Ah, merde ! Et hop là, la moitié de la vie en moins. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, il y avait une caisse. Alors, on va aller la chercher. Est-ce qu'il y a quoi dans cette caisse ? Bon, je voudrais remonter au-dessus, moi. Par là, c'est bon ? Oui. Ouh, tu es gros, toi. Lâchez-moi les billes d'huile. C'est bon, vous êtes partis ? Voilà. Hop, coffre spatiale. Il y a quoi dedans ? Regarde, il faut une clé. Hum. Et on a où la clé ? Parce que moi, je ne l'ai pas. Bon sang, on va éviter de se l'agro. Hop, voilà. Nickel. Ni vu, ni connu, je t'embrouille. Je suis passé. Et tu n'as rien vu. C'est quoi ? C'est les égouts, ici. Ouhou ! Il n'y a même pas des ennemis ? Ah bah, écoute. Le champ est libre, hein. Bon, on va passer. Oui, les montures ne sont pas autorisées. Ça va, on descend. Ok, il y a des petits ennemis. Qui ratent, il va en première. Tu me dis comment ça se passe ? Si c'est moelleux ? Ça va, on peut les frapper, c'est bien. Ok, alors on y va. Une petite frappe experte. Et celui-là ne va pas faire long feu. Bah voilà, il est déjà mort. Allez, on va casser ça. Hello, mes gourgandines. Hop, un de moins. Deux de moins. Et bientôt, trois de moins. Voilà. Hop, on ramasse les petits canaux, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Une... Ah, j'avais lu une omelette. Non, ce n'est pas une omelette. Allez, qu'est-ce que tu me veux, toi ? Dis-moi tout, Doc. Je suis là. Le Jedi nous a fait gagner du temps. Emmenez les blessés dans la zone sécurisée. Bougez-vous ! Je suis le médecin-chef. Appelez-moi Doc. Vous et votre ravissante amie avez fait un sacré ménage. Mais on ne peut pas partir. On a tout un nid de colicoïdes qui s'apprêtent à attaquer. C'est quoi des colicoïdes ? C'est une maladie vénérienne ? Que sont ces colicoïdes ? Des trucs qui bouffent les gens. J'ai des dizaines de blessés ici. J'espère que vous n'êtes pas un de ces Jedi débutants. Il faut vraiment qu'on le sauve, lui aussi. J'ai m'occupé des blessés dans la zone sécurisée. Les voilà ! Voilà qui ? Encore des colicoïdes ? Non. Il est coco de l'eau, là. Ah, mais ils sortent du sol, en fait. Bon, bah c'est pour foufler, encore, ça. Wouhou ! Allez, zou ! Le fouisseur ! C'est mignon comme nom, un fouisseur. Ça donne envie de fouiner. Je suis un fouisseur. Allez, fouisse-moi, toi. Une petite fente. Et on n'en parle plus. Et on récupère les cadeaux. Ok. Bon, bah je suppose qu'ils sont morts par... Il y en a d'autres par là-bas ? Des... Conicoïdes. On dirait le nom d'une conique. Oui, avec mon truc de Jedi. C'est pervers, ça. Tu veux voir mon petit truc de Jedi. Mais je ne montre pas mon petit truc de Jedi comme ça dans tout le monde, moi. Allez. Allez, Kira, il faut le tuer et qu'on puisse casser le tunnel. Waouh. Si ça, ce n'est pas la classe. Tout ce pouvoir pour faire tomber des cailloux. Introspection. Parce que je me voyais bien encore repartir au combat avec 30% de vie. Et puis encore mourir comme un bêta. Mais non. J'ai réfléchi. J'ai ouvert mes yeux. Tu as vu ça ? Je ne serais pas fouflet, le malheureux. Allez, ma chouquette, saute. Oui, bah ça va à deux minutes, hein. Oh. Voilà, un de moins. Tu vois ? Et puis maintenant, on va aller s'attaquer à celui-ci. Et celui-ci, bah, le fouisseur, moi, je trouve qu'il n'est pas très résistant, quand même. Allez, hop. Cassons ce tunnel aussi. Voilà. Hé ! Petit malin. Bah, ce n'est pas ça que je voulais faire comme attaque. Mais ce n'est pas grave. Et la petite fente pour le finir. Je lui ai toujours terminé par une bonne grosse fente. Bon, Kira. Tu n'as pas envie d'aller sur celui-ci ? Hein, si, hein. Et puis moi, je vais aller sur celui-là. Oui, il n'y a pas que la force qui peut être en toi, tu sais. Mais il y a des jeunes qui nous regardent. Alors, on va se calmer. Et... Je te finis. Hein, il y a du mal, Kira. Allez, on va casser celui-là. Hop. Allez. Oui, je t'ai vu venir. Tu n'es pas très énergique, toi. Tu as eu peur, en fait. Tu t'es dit, merde, je ne suis pas sorti au bon moment. Ils sont où, les autres ? Là, il y en a un. Tu l'as vu, Kira ? Oui, hein. Moi aussi, je l'ai vu. Allez, vas-y en premier. Allez, un, deux, trois, tu sautes ! Ouh, pouvoir de la culotte ! Allez, une petite stasse de force. Comme ça, on n'en parle pas. Ça, c'est tout faible comme ça, là. Tu ne peux plus rien faire. Et une fente. C'est vrai ? Je ne savais pas qu'on faisait un record. Allez, on s'introspecte vite fait. Et puis ensuite, on ira fermer ce tunnel. Et on y va tout de suite. Hop. Allez, pendant que Kira s'en occupe, moi, je vais fermer le tunnel. Comme ça, il n'y en a pas d'autres qui apparaissent. Voilà, ça s'est fait. Ne touche pas à Kira, toi. Tempête de l'âme. Wouhou ! Ah bah voilà ! On les a tous tués, on a tout fermé. Oh bah, tu fais dodo, toi ? Non, t'as l'air d'avoir mal. Bon. Doc ? C'est bon, je suis là. Qu'est-ce que tu fais ? Eh, ça alors ! On est toujours vivant ! Bien joué ! C'est moi. Il y a beaucoup de blessés. Vous êtes le seul médecin ? Chéri, je vaux 10 médecins à moi seul. Et ça, c'est quand je ne suis pas en forme. Eh, tu n'appelles pas Chéri ? Je ne sais pas quel génie a décidé d'installer un centre médical sur la zone de reproduction des colicoïdes, mais il faut qu'on évacue au plus vite. Mais les blessés les plus graves sont pas en état d'être déplacés, et l'Empire a volé mes kits d'urgence. Ah. Eh bah, je vais aller te les récupérer, moi, tes kits d'urgence. Je ne laisserai pas l'Empire mettre vos hommes en danger. De quoi avez-vous besoin ? D'après nos éclaireurs, les impériaux ont envoyé mes kits d'urgence à leurs troupes postées dans les plaines, non loin d'ici. Les réserves seront sûrement gardées, mais vous trouverez bien le moyen d'y accéder. Faites vite. Mes patients ont plus beaucoup de temps. Ok. Allez, bon bah, on n'a plus qu'à ressortir. À moins qu'on puisse aller, peut-être, se téper directement à l'endroit où on doit aller. C'est où ? Hop, affiche-moi la carte. Oh, putain, c'est loin ! Voyage rapide ? Il y a moyen ? Fuck, il n'y a pas moyen. Bon. On va ressortir. Si, on va faire un voyage rapide à côté du speeder. Cantina, air de transfert. Voilà. Peut-être que j'avais lu que normalement, on a tous les speeders de déverrouillés pendant qu'on a les XP x 12 de quête de classe. Donc, on va voir si c'est vraiment le cas. Ouh, bah, ça a été... Oh ! Voilà. Et le taxi, il est par ici. Ouais. Oh, dis-moi que c'est tout déverrouillé, monsieur. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ouh, je t'aime ! Bah, voilà. Oh, bah, c'est du speeder de grande classe, dis donc. On dirait une benne à poubelle avec des réacteurs en dessous. Par contre, on a des vitres teintées parce qu'on est une star. Oh, putain, ça monte. Ah non, moi, je veux pas qu'on me recracher dans les montagnes. Oh, c'est pas si moche, en fait. C'est un petit côté presque canyon, les rocheuses aux Etats-Unis. Voilà, ça me fait penser à ça. Les Américains en moins. Pleine de macaranes. Ok. Ça va, il fait pas moche. Ah, déjà ? Voyons, ça a été vite. Ouh ! J'ai découvert l'avant-poste. Et maintenant, d'ici, je vais où ? Oh, c'est loin. Il n'y a pas plus proche encore pour s'arrêter ? Salutations. Vous avez lancé à vos itinéraires suivants. Oui, je sais. Allez, speeder, ma coquine. Hop, voilà. Toi, t'es dans le coffre, tout va bien. Alors, à mon avis, c'est par où ? Si je vais toujours par là-bas, ça devrait être bon. Je pense, hein. Oui. Est-ce que je peux sauter d'ici ? Est-ce qu'on tente ? Ou on ne tente pas ? Oh, je serais bien d'avis de tenter. Je suis coincé. Ah ! Ouh, ça va. Ok. Ça va. C'est quoi, ce truc-là ? Un casier médical. Ah, c'est peut-être ça que je dois déjà prendre. Ok. Oh ! Je prends cher, là, ma fouflette, là. Allez, je vais mourir. Laisse-moi mourir. Je n'avais qu'à pas faire de détour. Oui, on appelle une sonde médicale. Voilà. Un fail. C'est fait. Ah oui, mais j'ai aggro avec mon speeder. Je ne m'en veux pas, hein. Non. Moi, je ne m'en veux pas non-t'utiliser. Ce n'est pas grave. On peut revenir juste à côté, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Si on se met là, c'est bon, ici ? Ça m'a l'air bien, là. Hop ! Puissance de force. Et introspection. Et puis après, on va aller tripatue, escasier, médical, secret, là. C'est bon ? Ah oui, ils sont level 32. Ok. Allez, Kira. Non, c'est par là. Wouhou ! Allez, un de moins. Toi, je te fais une stasse. Parce que tu n'es vraiment, franchement, pas gentil et pas très coopératif. Alors que moi, je ne veux que prendre ce qu'il y a dans le casier. Je m'en fiche de ta vie. Voilà. Il y a des petits cadeaux. Yeah. Hop là. Petit casier médical. Et bien voilà, on en a déjà 3 sur 6. Ben disons, ça va vite. Maintenant, il faut en trouver d'autres. Là, c'est de là que je viens, moi. Bon, toi, je vais te laisser tranquille. Où est-ce que je vais trouver d'autres casiers ? Peut-être là, ici. Je le vois bien, ce petit campement. Oui, il y en a un. Allez. Wouhou ! Faites du slip, c'est fantastique. Un déluge de l'âme et une pente. Voilà. Tu vois, c'est fini. Et maintenant, il y a toi, le patrouilleur, qui va se faire complètement défourailler. Yeah. Voilà. Bon, si on en chope 3, ça devrait aller vite. En plus, il y a 2 caisses. Oh, radin. Un seul. Ah, ben voilà. Ça, c'est fait. Ah, maintenant, on peut rejoindre Doc. Bon, on va retourner au taxi. Wouhou ! Par contre, comment je fais ? Oh là, ça, c'est du canon, ça. Comment je fais pour remonter là-haut, moi ? Il va y avoir des routes d'office. On va suivre le chemin, ici. Là, il y a des ascenseurs, il me semble. Oui, ça a l'air d'être un ascenseur, donc on va prendre ça. Et un ascenseur qui, visiblement, n'est pas très bien surveillé, hein. Fait mal son boulot, par ici. Enfin, c'est tout à mon avantage, et c'est bien. Hop. On va prendre celui-ci, parce que c'est celui qui descend. Je ne sais même pas si l'autre, il fonctionne. Ah, si, il fonctionne les deux, c'est bien. Tout est en bon fonctionnement, l'entretien est bien fait, ici. Très bien, c'est bien. Alors, on est quel jour ? On est lundi. Fuck. Je me croyais mardi. Et le mardi, c'est les pizzas malins chez Pizza Hut à 5,95€. Je sais, je vous le dis à chaque fois. Je vais être payé par Pizza Hut, moi, bientôt. Du coup, non, une Pizza Hut, c'est 20€ la pizza que je prends. On attendra demain. On ne va pas, gros. Oui, parce que j'ai la dalle, en fait. Ça, tu avais cru le comprendre, j'imagine. Hop là. Défenseur de la Résistance, ce sont mes amis. Hop. Coucou. Bon, on va retourner là. Voilà, on reprend notre poubelle à réacteur. Il n'est pas très beau, ce truc. Bon, il fait très ma stock. Mais bon. Donc, après, il faut rejoindre Doc. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? Ah, 139 000 XP. Et 12 distinctions basiques. Je ne sais pas si j'aurai l'XP tout de suite ici, maintenant, en le revoyant. Ou s'il ne va pas encore me demander de faire des trucs et la mission va encore faire plusieurs phases avant d'avoir l'XP. Non, je ne veux pas m'écraser. Attention, pilote mieux. Il me fait peur, ce pilote. Ça va. Il me semble bien stabilisé, là. Place, c'est moi que v'là. Je suis expulsé du vaisseau. Tel un bébé à coucher. Hop. Wouhou. Allez, on va revoir Doc. J'espère que les cocoïdes, là, je ne sais pas à quoi, ils ne sont pas revenus. Je ne vais pas réussir à retenir leur nom à ces bestioles. De toute façon, on va repasser devant. Donc, je vais pouvoir voir le nom qu'elles ont. Des... Des conicoïdes. Des cocoïdes. Des cocoïdes. C'est mignon, des cocoïdes. Sauf que ce n'est pas leur nom. Tu ne m'auras pas deux fois. Je sais que le pont est cassé. Donc, cette fois-ci, je passe directement... Oh, je peux passer par là, en fait. Par en dessous. Je ne sais pas c'est quoi, cette vapeur verdâtre. Est-ce que ça fait bobo, si on se met dedans ? Non, ça ne fait rien. C'est que décoratif. Je pensais que ça allait être un peu du poison, mais visiblement, ça n'en est pas. Je suis perdu. C'est où ? Fuck. Allez, on fait un petit détour. Ce n'est pas grave. Moi, les détours, j'aime ça. Je peux passer par ça, là ? Je peux certainement agro, mais ce n'est pas grave. Ah, si, non, lâche agro. Oui, j'ai agro. Il fallait s'en douter en même temps. Lâche-moi. Cocoïde. Corticoïde. Colossoïde, là. Corkoïde. Je n'arrive pas à retenir les noms. C'est... Codicoïde. Pourtant, ce n'est pas compliqué. Codicoïde. Bonjour, toi, qui es-tu ? Solomon. Tu es avec qui ? Avec Kira. Alors, on ressemble à quoi, Takira, à toi ? D'accord. Bah, écoute, je trouve que la mienne, elle a plus de classe. Allez. Oui, je sais. C'est une zone pour foufler. Doc, j'étais mes doc. Oh, bah tiens, ça rime en plus. Allez. Ah, bah t'es tout seul ? T'es pas vers tes patients, toi. C'est louche. J'ai récupéré le plus de kits d'urgence possible. Oui, 6. Les impériaux n'auront pas besoin. Nos gars tirent pour tuer. Veuliez excuser mon retard. Contourner ses forces impériales a pris plus de temps que prévu. Seul est là, je contourne l'ennemi. Non, allez, je suis content. Oh, non, j'aime bien celle-là. Vous seriez arrivé à l'heure si vous aviez éliminé ces impériaux. Mieux vaut laisser l'ennemi dans l'ignorance que confirmer ses craintes. Notre succès dépend de la discrétion de l'opération. Je vous félicite d'avoir sauvé ce centre et ses patients. La Résistance a déjà accepté de nous aider à localiser le prototype du système de camouflage. Le gadget super sophistiqué que vous cherchez. La Résistance peut le localiser. Mais il faut qu'on ait accès au réseau informatique ennemi. Le seul point d'accès se trouve à Sobric, qui grouille de force impériale. Soldats, walkers, bombardiers. Un endroit charmant. Oh, mais t'inquiète pas pour moi. Je trouverai un moyen d'y entrer, même si je dois affronter toute l'armée impériale. Un assaut frontal ? Ce serait du suicide. Il y a des boucliers déflecteurs partout. On devrait pouvoir amoindrir les forces impériales sans un tir de blaster. L'Empire dispose de plusieurs antennes de communication dans Sobric, reliées à d'autres bases impériales. C'est un système d'alerte. Comme ça, quand on passera à l'attaque, ils pourront appeler des renforts pour nous tuer. Ou alors, on pourrait faire croire aux impériaux qu'on attaque leurs autres bases. On infiltre les antennes de communication, on diffuse de fausses alertes et on disperse les défenses de Sobric, laissant la base à notre merci. J'aime beaucoup ça comme plan. On n'a pas toute la journée. Si vous avez un plan, exécutez-le. Ça n'est pas aussi simple que ça. Mes antennes de communication sont gardées par des droïdes de guerre avancées de l'Empire. Ils sont rapides et extrêmement dangereux. Je ne suis plus assez rapide pour vaincre ces droïdes de guerre. Et donc, moi, quoi ? Si. La résistance se chargera alors du réseau informatique de l'Empire. On trouvera l'endroit où ils gardent le machin bidule que vous cherchez. Utilisez ce bloc de données sur les antennes de communication pour diffuser les fausses alertes. D'accord. Je vais me poster à distance pour observer Sobric. Je vous tiendrai informé de l'évolution de la situation. Soyez prudent. Toujours, toujours. Prudent, c'est l'air de sûreté. Ah bah oui, c'est maintenant que j'ai mes 139 117 XP. C'est cool, ça. Et 12 distinctions basiques. Et là, je vais prendre un level. Je ne suis pas devin, mais il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour regarder la barre. Regardez, elle est quasiment finie. Et hop là. Niveau 34, le fouflet. Eh bah ouais, ça cause dans le poste. Merci. Hop. Et donc, c'est où la suite ? Ok, la suite, c'est ici. Sobric. Ok. Eh bah, vous savez quoi ? Moi, je vous dis que la suite, on va la faire la prochaine fois. Donc, en attendant, je vais quand même me TP ici. Non, on va se mettre à la cantina. On sera bien à la cantina. Il y aura de la musique. Il y aura de la bière. Il y aura des petits fauteuils bien moelleux pour poser son petit cul de Jedi fatigué que je suis. J'espère que cette petite aventure sur Balmora vous a plu. On a quand même passé deux titons à Balmora. Ça fait deux planètes en un épisode, ce qui est quand même, hein, pas trop mal. Et nous vous quittons, je vous quitte, Kira et moi, donc nous vous quittons, dans cette magnifique cantina. Ouais, bon, c'est pas la plus luxueuse de toutes, finalement. Est-ce qu'on peut s'asseoir sur les fauteuils ? Même pas, c'est honteux. Et Kira, elle n'a rien à me dire, hein, évidemment. Mauvaise période, hein. On n'a pas une planète à sauver, quelque part ? Bah si, c'est ce qu'on est en train de faire, cocotte. Oh, elle ne suit rien, celle-là, c'est bien une femme. Retourne tricoter et faire la cuisine, j'ai faim ! Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de Fouflet, le Jedi, le Jedi épique. Épique Mickey Faye, hein. Kissy Frothy Pique. Allez, salut les gens. Ouh !